bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet aujourd'hui nous allons parler d'image pour ceux qui ne savent pas nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme buildroll pour faire de la création web pour créer des sites internet aujourd'hui nous parlons de l'image dans tout cela on va aller voir tous les éléments qui ont ajouté c'est la première fois que j'ai su ajouter éléments et vous pourrez tac 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 images vous cliquez dessus ok il ya différents types d'image bon tout cela c'est la même chose en les trois là c'est la même chose et il ya ça on va commencer avec ceci je glisse je dépose c'est quoi la particularité de cette image quand vous prenez l'image vous avez pour l'agrandir vous pouvez l'enregistrer voir les fonctionnalités superposés ses propositions centré l'image mettre un lien sur l'image pour le faire les gens cliquent sur l'image vous les rediriger vers une page de votre site ou sur un outil carrément dupliquer l'image fermer l'image cacher l'image supprimer l'image donc si je clique par un plat sur le crayon qu'est ce que je veux voir réglages généraux qu'est ce que j'ai dans réglages généraux j'ai quoi ici je peux mettre des le test alternatif je peux mettre un titre pour mon image donc c'est pour le référencement et les deux sont importants je peux changer l'image justement c'est ce qu'il nous faut on va les prendre une image qui nous intéresse ok l'image donc une fois que c'est fait donc je peux aussi prendre l'image en mettant le son son adresse son lien url a bon là je vais pas trop pète montant là dessus c'est pour la façon dont l'image va se positionner etc mais je demande pas trop pète du temps là dessus la même ils ont rajouté l'opacité si je veux que ça soit transparent etc je peux le faire si je veux que l'image reste fixe et faire défiler quand je vais quand je vais scroller je peux aussi le faire ça c'est des effets je pense qu'ils ont rajouté dessus maintenant la taille donc je peux le faire manuellement c'est mieux pour moi la largeur sur tablette donc ça c'est que sur tablette qu'il faudra le faire la version tablette animation donc si je veux avoir une animation d'entrée donc on l'avait fait déjà dans plein de tutos je vous invite à aller regarder comment ça se passe configurer la configuration de balise bon on n'a pas le droit à prendre ce genre de tuto avancé superposition donc sur la version mobile on verra encore d'autres choses du coup quand j'enregistre mon travail on va aller regarder à quoi ça ressemble en vrai ok il y en a je recherche cette page pour que ma modification plus mes modifications puissent apparaître donc vous voyez ça c'est la particularité de l'image qu'on a choisi ok ça c'est vraiment la particularité donc bon mais l'effet l'effet de scroll bon ça je n'ai pas de défilement je ne vois pas trop mais si on regarde à nouveau c'était là on avait dit laissez fixe laissez fixe au fait c'est censé avoir l'image fixe et quand je scroll en fait on voit on voit une en effet parallaxe au fait mais bon c'est pas au sommet mais ça mais ce que je voulais vous montrer sur cette image c'est plus ça c'est plus l'effet là en fait en que vous avez vu d'accord c'est plus l'effet là qui m'intéresse le fermer ça c'est là qui m'intéresse ok ça c'est la particularité de cette décès de lisa donc je mets ça côté je remène celui-là ok alors je vais la regarder en photo elle est là elle n'est pas encore là et on retourne à tu je veux ma photo je glisse et je dépose et elle est là d'accord quand je clique dessus on en avait déjà parlé donc c'est les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait ici avant ok donc je veux changer cette photo donc on a on a un peu plus de choses sur cette image donc du coup réglages généraux là on en avait parlé je reviens plus là dessus je vais aller changer déjà on va mettre autre chose on va prendre ça ok je la grandis un peu plus ça ça me paraît un peu on va faire avec si je vais dessus je continue alors la taille aussi on n'avait pas les la bordure et tira on n'avait pas parlé de bordure la dernière fois donc mais vous savez comment faire si ça fait un moment que vous suivez suivez les tutos c'est le même principe donc voilà vous sélectionnez un le type de bordure vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez etc etc d'accord donc je vais pas prendre trop de temps là dessus parce que on en a parlé dans pratiquement tous les tutos donc je pense que maintenant vous êtes plutôt à guérir là dessus si vous voulez mettre un peu d'ombre aussi pour les ombres on a parlé pas mal vous pouvez rajouter de l'ombre sur votre photo pas tout si vous mettez la couleur que vous voulez pour l'ombre d'accord et ça va se passer si vous voulez enlever l'ombre vous cliquez sur nettoyer et c'est parti bordure on n'a pas le de bord du tout rayon de bordure au fait c'est arrondi les coins non si vous voulez les en dire vous les faites là donc comme je suis en train de faire et c'est tout c'est arrondi animation si vous voulez une animation d'entrée on a aussi parlé bon alors on va rajouter quand même une animation ça peut être sympathique alors on fait ça comme ça ok donc on a rajouté une animation donc vous pouvez faire une animation d'entrée en entrée quand c'est visible quand les gens cliquent dessus quand les gens ramènent la souris dessus c'est vous qui décidez quel type d'animation vous souhaitez donc oui allez jouer avec ça on n'allait rien cassé du tout alors l'étiquette étiquette bon ça c'est les tags on ne va pas en parler ou balise on va pas en parler dans cette dans ce tuto autre chose dont on peut parler les couches donc ça c'est pour superposer je ne sais pas pourquoi ils ont ils ont séparé souvent c'est avec avancé et en ici c'est pour enregistrer votre élément ok donc ça c'est tout l'être font toutes les fonctions qu'on a avec l'élément photo une fois que l'on a fait une modification ça nous plaît on peut l'enregistrer pour ne pas perdre notre travail et après on peut aller regarder à quoi ça ressemble sur la version sur le site en réalité donc je recherche cette page et là on a notre photo qui a ok ça n'est pas intéressant donc on a changé on va changer l'animation la photo qui apparaît qui disparaît ça ne plaît pas on veut que ça reste donc on va le prendre on fait tout on va faire on va pas prendre zoom out on va prendre zoom in ok zoom in up ok c'est plus intéressant c'est plus intéressant comme ça on publie tout ça et on y va on recherche cette page à là c'est mieux comme ça votre photo reste reste là ok donc vous avez vu les modifications qu'on a fait apparaissent ok pour changer la qualité de la photo pour avoir quelque chose de plus propre si vous le souhaitez alors juste à ma l'étude tech on va les prendre une autre photo à tiens on va prendre le bonnet peut-être que ce soit mieux ok au consulat si vous voulez voir quoi ça ressemble sur la version mobile vous allez sur la version mobile ok vous avez là si par exemple vous voulez séparer mettre un peu plus de marge entre les deux on clique sur dessus on clique sur le client où on fait directement clic droit et on a les fonctions donc du coup on peut si on va sur un espacement latéral espacement au bas etc ils ont encore changé vous pouvez écarter mettre un peu plus de marge donc là on en a un peu plus en bas on a un peu plus en haut pareil on peut faire la même chose pour la photo d'en haut d'accord je fais cliquer droit dessus c'est plutôt espacement ok donc pour celui ci étant dans le cul c'est une autre type de photos vous avez vu c'est plutôt en bas au niveau de avancé d'accord donc je vais mettre les cartes et un peu plus et on va dire c'est plutôt bon si on regarde sur la version tablette ça donne quoi je trouve que c'est trop grand je peux réduire d'accord en utilisant la fonctionnalité réglage maximale sur tablette je peux jouer avec ça soit du réduit soit je l'agrandi d'accord c'est moi qui vois ce que j'ai envie de faire ça me plaît il faut que j'enregistre j'enregistre avec mon travail je vais suivre la partie pc la version pc et je clique sur un inscrit pour que mon travail soit prise en compte c'est le cas je fais publier et je recherche cette page un pouvoir les modifications que j'ai eu à faire et c'est pas mal d'accord donc c'est tout concernant les photos après il y a un détail dont on n'a pas parlé je vais sur les assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter si par exemple je veux mettre une rl je veux mettre le lien de l'agence copier je remonte tout cela je peux mettre le lien de l'agence par exemple là et quand les gens vont cliquer dessus en ouvrir dans notre onglet quand on clique dessus ils vont être redirigés je peux rediriger vers une autre page de mon site cliquez dessus pour un pop-up où il ya plein il ya pas mal de fonctionnalités que je peux activer en je peux activer quand les gens vont cliquer sur la photo donc ça c'est des choses à faire c'est quelque chose que je peux faire donc ça marche aussi bien pour celui-ci que ce pour celui là j'enregistre mon travail si je retourne sur ma page des tests il fait ça je ne sais plus sur quelle photo j'ai fait ça je pense que c'est celle ci non c'est plutôt cela je ne sais rien on sait rien ok on va les regarder ah c'est parce qu'on n'a pas publié ok on recommence on allait gérer ça ok c'est si celle ci je suis celle ci une clique dessus et là on est redirigé sur le site de l'agence